Vers 600 avant J.-C., Thalès de Millet, qui serait selon la tradition le premier philosophe grec, a été le premier à donner une explication naturelle aux phénomènes qu'il observait. Il a notamment observé que certaines pierres, comme l'ambre, présentaient une propriété étrange après avoir été frottée contre une fourrure. L'ambre semblait être dotée d'une force invisible attirant des fibres de petite taille. Il a supposé que ce frottement rendait l'ambre magnétique, une propriété qu'il avait aussi observée en manipulant des morceaux de magnétite, une pierre naturellement aimantée. Bien d'autres après lui ont remarqué que le contact ou le frottement avec de la fourrure semblait causer un déséquilibre. Quelque chose était retiré de la fourrure, puis transféré à d'autres objets. Non seulement cela entraînait une légère force attractive ou répulsive, mais cela donnait aussi naissance à des chocs. Une fois la décharge passée, la force disparaissait. Il semblait donc que le choc et la décharge qui s'en suivaient inversaient le déséquilibre créé par le frottement. Depuis toujours, les êtres humains sont fascinés par les éclairs. Cette démonstration éclatante de la puissance et de la force de la nature. Dans la plupart des cultures, on y voyait la manifestation d'une force divine, non tangible pour les humains, donc nécessairement réservée aux dieux. Jusqu'au XVIIe siècle, on faisait toutes sortes de descriptions des éclairs. Certains y voyaient un agent invisible, intangible, imprévisible. D'autres encore y voyaient des fils de caramel qui s'allongent jusqu'à la rupture. Ce fut Benjamin Franklin qui, en 1752, a décidé de démontrer qu'il y avait un lien entre les éclairs et ces petits chocs causés par le frottement. Dans une expérience légendaire et dangereuse, réalisée seul avec son fils, il a fait voler un cerf-volant lors d'un orage. Tout en bas, là où le fil était mouillé, il a attaché une clé en fer. Et au bout d'un moment, il a mis son doigt près de la clé et a ressenti une série de petites décharges, identiques à celles créées par le contact avec la fourrure. Cela a confirmé que les éclairs étaient tout à fait semblables à ces décharges du quotidien, mais à une échelle bien plus grande. À cette époque, les scientifiques avaient commencé à classer les objets en deux catégories. Il y avait ceux qui laissaient passer une décharge, comme l'or ou le cuivre, qu'on appelle les conducteurs électriques. Souvent, ces matériaux sont aussi de très bons conducteurs thermiques. Puis, il y avait des objets qui ne laissent pas passer de décharge, tels que le caoutchouc. Ceux-là sont les isolants électriques. Ces matériaux semblent également isolés de la chaleur. Puis, on a aussi commencé à mesurer la force que Thalès avait découverte. Une des méthodes consistait à suspendre une sphère spongieuse faite d'une matière végétale à un fil. Il fallait ensuite frotter un isolant contre de la fourrure et l'approcher de la sphère. L'isolant attirait alors la sphère et causait une déflexion. Avec plus d'objets, l'angle de la déflexion augmentait, grâce à une force d'attraction encore plus importante. Il a été aussi remarqué que la forme de l'isolant jouait un rôle. Les isolants larges et fins semblent exercer une force bien plus élevée. Et chose étonnante, on a découvert que les conducteurs comme le fil de cuivre pouvaient transmettre cette force d'attraction sur une certaine distance. Pour le démontrer, on a installé un long fil entre la sphère spongieuse et l'isolant chargé. En approchant l'objet chargé du fil conducteur, la force d'attraction est transmise d'un bout à l'autre du fil jusqu'à la sphère qui est déviée instantanément. Si l'on touche ce fil un peu plus tard, une décharge se produit et l'attraction cesse, libérant la sphère. En observant cela, les scientifiques ont tout de suite spéculé sur l'évolution possible des télégraphes optiques. En 1774, l'inventeur français Georges Louis le Sage fut officiellement l'un des premiers à mettre cette idée en pratique. Il réussit à envoyer des messages grâce à un réseau de 26 câbles, chacun représentant une lettre de l'alphabet. Dès qu'une décharge se produisait à une extrémité, la sphère bougeait à l'autre extrémité. Le problème avec ce télégraphe est qu'il ne s'étendait qu'entre les deux pièces de sa maison. L'amplitude de la déflexion était faible et difficile à exploiter. Et pourtant, à l'époque, des chercheurs exploraient les techniques qui permettraient de générer des écarts de charge plus importants afin d'amplifier la force exercée. Un an plus tard, Alessandro Volta fit connaître au grand public une amélioration. Ce système permettait de générer facilement des décharges à la demande. Le principe de base était qu'un isolant chargé pouvait induire ou transférer de la charge vers une plaque conductrice à proximité. Il suffisait d'approcher la plaque métallique de l'isolant qui exercerait une attraction sur les charges réparties dans la plaque, entraînant ainsi un déséquilibre ou une tension électrique dans la plaque. Ainsi, dès qu'on touchait la plaque du doigt, une décharge se produisait. Puis, on éloignait la plaque en tenant la poignée, qui était elle-même isolante. Un excès de charge était alors emprisonné dans la plaque. On pouvait ainsi continuer de décharger la plaque à volonté en la mettant simplement en contact avec un conducteur, par exemple en doigt. Et ce qui était poustouflant, c'est que ce processus pouvait être répété à l'envie sans qu'on ait besoin de recharger la plaque isolante. Dès lors, il était possible de générer des petites décharges à volonté. À ce moment-là, Benjamin Franklin était résolu à découvrir comment emprisonner ou stocker ses décharges. Il supposait encore alors que l'électricité était une sorte de fluide invisible, car il savait qu'elle pouvait circuler dans l'eau. Il fit donc l'hypothèse que de l'eau enfermée dans un isolant pouvait contenir l'électricité. Ce que nous appelons aujourd'hui une bouteille de l'aide était une jarre en verre remplie d'eau surmontée d'une sonde métallique. Franklin avait également recouvert l'extérieur d'un métal conducteur. Lorsqu'il approchait un conducteur chargé de la sonde supérieure, une décharge se produisait et finissait emprisonnée dans la bouteille. Point plus important, la bouteille pouvait être chargée à répétition, chaque décharge venant amplifier la séparation des charges ou tensions électriques dans la bouteille. On peut comparer ce phénomène à un ballon, qui représenterait la bouteille, et à des salves d'eau qui agiraient comme les décharges. Au bout de centaines de salves d'eau, la tension serait énorme. Pour libérer la charge, il lui suffisait de relier la surface conductrice extérieure à la sonde. Une grosse décharge se produisit. Franklin a continué de peaufiner son dispositif, réalisant au bout d'un certain temps que la charge n'était pas stockée dans l'eau, mais dans le verre. L'eau servait simplement de chemin conducteur entre la sonde et la bouteille. La bouteille de Laide est l'ancêtre de ce que nous appelons aujourd'hui un condensateur. Il a ensuite découvert qu'en reliant plusieurs bouteilles, il pouvait augmenter encore plus la capacité et libérer des décharges électriques mortelles. Au fil des années, les scientifiques se sont employés à trouver des moyens plus efficaces pour accumuler de la charge, utilisant notamment des machines à frottement. La charge accumulée pouvait ensuite être stockée dans des condensateurs et libérée dans de spectaculaires dispositifs d'éclairage artificiel. Pendant les 50 ans qui ont suivi, les scientifiques ont essayé de concevoir des systèmes capables d'envoyer des décharges sur de plus longues distances grâce à de plus longs câbles et de plus fortes décharges. Toutefois, envoyer des décharges électrostatiques pour communiquer semblait être une méthode maladroite, archaïque et finalement peu différente du télégraphe optique de l'époque. C'est pourquoi ces techniques furent largement ignorées par les gouvernements et l'industrie. Et pourtant, ce n'était que le début de la vague. Une révolution électrique se profilait. ... ... ... ...